... Nos villes comme Habitat et centres d'activité productive se trouvent aujourd'hui confrontées à des niveaux jamais égalés de pollution, d'insalubrité, de trafic et d'encombrement. Pour ne citer que quelques phénomènes urbains et ces défis déjà complexes vont s'amplifier davantage avec la croissance démographique. Selon les estimations du PNUD, 4,2 milliards de personnes, soit 55% de la population mondiale, vivait dans les villes en 2018. Bien sûr, d'ici 2050, il y aurait 6,5 milliards de citadins dans le monde, dont plus d'un milliard de citadins en Afrique. Nous devons donc nous préparer à cette perspective. Et c'est ce que propose le thème de ce sommet. Nous voulons rechercher des solutions novatrices en faisant recours à la science, à la technologie et à l'innovation pour des cités plus sûres et plus conviviales. Ainsi, notre sommet s'inscrit en droite ligne des ODD, de l'ODD numéro 11 plus particulièrement, qui invite à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, qu'ils soient sûrs, résilients et durables. Le droit à un environnement sain, que nous avons inscrit dans la Constitution du Sénégal, est une composante essentielle des droits de l'ordre. Chacun a droit à un cadre de vie décembre, compatible avec la dignité humaine. A l'échelle des États et des pouvoirs locaux, nous devons faire en sorte que ce droit à un environnement sain, au-delà de sa simple proclamation, soit une promesse tenue. Sous-titrage Société Radio-Canada